Et bien bonjour à toi chers viewers, chers abonnés, on se retrouve directement à la suite du précédent épisode que j'avais coupé en plein milieu. On continue l'aventure, c'est parti ! Donc tenu de 20, voilà on arrive à la ville, ouf ! On retourne à la forge. On va vendre tout ce qui peut l'être, bonjour mon brave. Ça, je vais l'acheter. Donc déjà ça, on vend, les babioles, on vend, ça 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 on vend, on vend, Maximiliano non sûrement pas, le pauvre, ça on va garder, ça on vend, ça on vend, le meilleur bouclier, celui-là on va le vendre du coup, ah bah oui c'est beaucoup mieux, Et pas qu'un peu, bah voilà, Thorus une belle armure, superbe. Plus 40, celle-ci elle fait combien normalement ? 63. Elle est déjà mieux équipée. Ah il monte à 77, c'est beaucoup mieux. Super. Du coup ça on va le vendre. Ça on va la garder. La hache en fer. La masse à l'être, ah non c'est une masse à deux mains. On va pas garder les deux, ça sert à rien. De toute façon ça on a ça en masse à deux mains. Si on veut une arme à deux mains, voilà il reste ça. Ça, ça évidemment c'est pour le recueillement à tiltrène. Donc ça c'est bon. Les matériaux de réparation, on va tous les acheter. Réparer 128, c'est lui qui va en faire rien. Voilà ça c'est bon, très bien. Par contre du côté de Axe. Donc maintenant si on regarde les armures, 91. C'est encore trop léger, 69. Visibilité accroche à l'adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Volonté plus 1, portée plus 1, mais elle aura plus 15. Elle aura plus 15 de volonté aussi. Ça, ça donne quoi ? Elle a la chic. Elle a la chance de régénérer. Après lui faire un meilleur casque. Après c'est un casque léger. Elle mériterait un meilleur casque. Elle n'est pas assez protégée. On va perdre l'attaque d'opportunité. C'est un peu embêtant ça par contre. Alors pour les casques intermédiaires. Garde plus 3, armure plus 10. Et ça, armure plus 7. Bon, c'est pas la priorité. Je pense que c'est pas la priorité. Alex ID, il a 78. TLC à 50. Sébastien à 55. Axe à 25. Akert à 29. Ça, c'est catastrophique. Donc pour Axe, c'est une armure légère. Et pour l'armure légère, on n'a plus de minerai de fer. Décidément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la taverne déjà. Alors, dans mine. Tant que j'ai le ventre plein, je suis un excellent compagnon. C'est un pugiliste. Non. On ne peut pas partir sur cette... Oh, il est beau, lui. Ah, c'est un archer, c'est dommage. Solde réduite de 10%. Mouvement augmenté de 1. Quoique, les archers, ça fait quand même du dégât. Après, non, on a dit qu'on allait... Je ne sais pas s'il faut recruter. C'est un archer aussi. Non, on ne va pas recruter. On va voir ce que ça va donner avec la prisonnière. Donc déjà, on récupère la récompense. Ça, on va l'accepter. On va augmenter le prix. Voilà. Le repère des brigands, on va attendre pour le moment. Les rats, on va le prendre. 389. C'est bien payé. Voilà, ça, c'est bon. Donc là, on est pas mal. Le comptoir de Vertrus. Ah bah, ça pourrait faire du commerce. Il t'aurait à vendre une histoire idéale pour y passer un comptoir. Et comme le visa de généreux, je n'ai pas d'emploi. Ah, ça coûte mille ici. Vous construisez votre comptoir ici. Bon, ce sera remboursé par les contrats. On va dire oui. Ne vous inquiétez pas, vos affaires sont entre deux bonnes mains. Ah, quel bonheur de travailler dans un tel cas. Les interneurs de marines connaissent leur métier. Vous installez un coffre pour débarrasser de ce qui vous encombre et quelques tabourets pour les camps bretants où vous vous lassez. Si vous possédez d'autres comptoirs, je me ferais un plaisir d'organiser votre trajet entre eux. On va voir si on veut voyager, ce que ça fait. Ah, ça coûte quand même de la nourriture. Bah oui, le temps de faire le trajet. D'accord. Sans route commerciale, je ne peux vendre que des articles locaux. Les biens qui viennent de loin ont tendance à pourrir sur le chemin. Il y a du fer. Il y a du bois et du tissu. On va lui acheter. Ah, par contre, ça pourrait faire une route commerciale. Je ne vois pas pourquoi il dit ça. J'espère qu'on n'a pas dépensé l'argent pour rien. Au marché. Il selle, la viande, on rachète. Le poisson, non. La farine. La farine et le sel, ça reste ici. Les pommes, on achète. Le chou. Molo avec l'argent, quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va aller à la maison communale. On lui avait déjà parlé. Je me souviens. On peut ressortir d'ici. Si on regarde le groupe. On est toujours content. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut aussi, comme on a dit. Il y a le repère de Belgans. La tour. Il y a deux pitons. On a acheté les autres. C'est quand même pas malin. Le château de Maraim. On va aller. On repart par là. On va aller découvrir le château. J'espère qu'il n'y a pas d'animaux pour nous attaquer. Ah non, c'est pas un nouveau lieu. Euh, si, je ne sais pas. On va voir. Non, ça compte pas comme un nouveau lieu. La forge. Le fait que le château de Maraim me déraveille ici, c'est qu'il peut avoir toute confiance en moi. Ah, il a beaucoup de charbon. Le charbon, on achète tout. Est-ce qu'on peut forger des nouvelles choses maintenant ? Il faut penser à tout. Véritablement. Donc, Taurus, il a l'âge fantôme. Alexis, il a la masse d'Alazhar. Est-ce que maintenant, on a assez pour les armures ? Je crois toujours pas. Si, on peut faire l'armure légère. Donc, on peut faire l'armure légère pour Axe. Armure plus 22. On va perdre en critique. Volonté plus 1. Critique plus 3. Et Akert. Volonté plus 1. Critique plus 3. Armure plus 19. Mouvement plus 2. C'est plus pour Akert, en fait. Donc, on va faire ça pour Akert. Et on s'applique. Voilà. Donc, voilà. Le reste, on garde les matériaux. Akert, il va mettre ceci. Ah, on s'est trompé. On a fait une armure intermédiaire. Donc, là, il perd en armure. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Ah bah, on va la garder pour elle. C'est pas grave. Là, plus 42. Ah bah, là, garde plus 32. On lui mettra elle, sinon c'est pas grave s'il reste avec nous. Comme ça, c'est fait. C'est pas un souci. Du coup, on va ressortir de là. Il nous faudrait avoir le point supplémentaire. Pour ça, il faudrait découvrir un nouveau lieu. On va aller voir par ici s'il y a quelque chose qui se cache. Et voilà. On a le point. Donc, on a deux points au copain indium. Donc, on peut prendre restauration. Le matériau de réparation et les forgerons du village réparent 5 points d'armure supplémentaires. Voilà. Maintenant, on va dans les voies. Et on prend le point. Votre troupé, optimise l'entretien des armures. Les matériaux de réparation et les forgerons. Récupérent encore 5 points supplémentaires. Voilà. Projet 3 armures de tir 3. C'est bon. On suit un comptoir. C'est bon. Vous voyez 5 personnes en prison. C'est bon. Alors, des déserteurs fuyant à l'abus d'un caddie. C'est 10 cieux. Tu es le leader en premier dans 7 combats. Un point supplémentaire. Découvrir 5 lieux. Dabriquer 5 recettes. Encore 5 recettes. Et on sera bientôt à 20 sur 20. Très bien. Il y a quoi ici au centre d'entraînement ? Ne me dérangez pas. Je ne me dérangeais pas. Je veux juste finir mon étudiant. Qu'est-ce que vous voulez travailler aujourd'hui ? Une spécifique skill ? Une réparation de l'appareil ? Ah ça on peut l'améliorer. Ça coûte 438 pièces. Et ça va faire quoi ? Bon. On va à mon brave. Non. Par contre là, il y a quelque chose à observer. Qu'est-ce donc ? 10 pièces d'or. Une pêcherie. C'est bizarre. J'ai l'impression de voir un truc briller dans l'eau. Mon frère a disparu. Il était parti visiter un ami à la prison de Vertruz. Mais depuis deux semaines, nous n'avons plus de nouvelles. Leur Thorus. Il a pêché. Ah faut être partout à la fois. Le jeu est tellement complet. Vous avez ramassé un coffre. Je ne le crois pas. Alors il vivait au-dessus d'un coffre depuis tout ce temps. Il y a le coffre, mais on n'a pas la clé. Mon frère a disparu. Ah là, il y a un loup. Je me demande si le loup, ce n'est pas la quête du loup. On va aller voir. De nouveau, il faut dormir. On va en profiter que Lombardie fasse de la nourriture. La troupe mange deux de moins parce que Lombardie est devenue marmite en maître. Très, très, très bien. On passe à 43. On était à 50, je le rappelle. Et encore, on n'a pas la super marmite. 8 poulets. 5 poulets. Et de l'anguiboui. On est pas mal. Je ne pense pas qu'on puisse faire une meilleure marmite. Il y a la tente aussi. Il faut 4 cordes. Et 4 minerais. Alors, l'attribution de la nourriture. Ça va être poulet. Aujourd'hui, un poisson... Ah non, les carcasses, les carcasses. Ça nous allège. Encore une fois, on est content. Après, c'est apprécié, malgré tout, bien nourri. Et si on enlève l'ours... Si on la met ici. Ah. 60% de chance d'évasion. Voilà, on va remettre l'ours quand même. Alors, Taurus, j'ai mâché des feuilles. Demande toute la soirée. J'ai même pris un bain. Je n'ai plus qu'à demander à Akert de m'épouser. Ensuite, je préviendrai le prêtre. Comment ? Taurus et Akert en couple. Ah bah, pourquoi pas. Il n'y a pas de soucis. Deux compagnons. Ah bah, c'est bien s'ils s'apprécient. Bon, c'est pas... C'est pas un souci, hein. Ah oui, Adora Akert. Donc, ils sont proches, les meilleurs amis. Ils sont plus forts au combat. Ils sont plus heureux dans le camp. Ah bah, voilà. Magnifique. On a hâte aussi de pouvoir améliorer le feu. Voilà, on va aller voir pour le loup. On se retrouve tout de suite. Voilà, on approche. C'était ici, hein. On était venu il y a plusieurs épisodes. Alors, je crois... Oui, c'est lui. Je suis monteur de fauves. J'ai mis des années à faire de ce loup à un artiste. Je lui ai appris tout ce que je savais. Car le beau marchait sur des braises et même pêcher. Par bonheur, vous croisez mon partenaire. Ramenez-le-moi. Vous le reconnairez à ce qu'on lit à grande taille. En guérisse. Je comprends pas comment cet animal d'ouvrir sa cage en pleine nuit sans qu'on le remarque. Si on ne trouve pas cette salopée de loup, on va rater le choc des arènes. Ce tournoi n'est qu'une fois par an. D'accord, d'accord. Couper du bois. Je me rappelais pas que c'était Alexis le bûcheron. En tout cas, on en profite. Ah ben voilà, bûcheron confirmé. Parfait. Allez, on retourne là où on était. Parce qu'apparemment, on a vu un loup. J'imagine que c'est celui-ci. De nouveau un repos pour la troupe. Une squelette, une statue, une statuette. Déchiffrée encore une fois par Sébastien. Qui fait un énorme travail. Niveau nourriture, on place tout ça. En bas. Voilà, l'épin. Hop. Elle est toujours là. Bon, apparemment, elle a l'air de nous apprécier. Elle est neutre, pour le moment. Mais bon, elle voit qu'elle est bien traitée. Et là, on se retrouve au niveau du loup. J'espère que c'est celui-là. Ce loup n'est pas pâturellement grand, mais il semble avoir été trop nourri pour son propre bien, son collier pendouille en medaillon, où il a écrit Petit Cœur. Oui. Ah, il faut trois cordes. On va demander à Axe de nous fabriquer des cordes. Il nous en fait quatre. Il ne faut pas le tuer, en fait. Donc, du coup, il ne faut pas taper trop fort. Donc, on va y aller avec TLC. On va se mettre tout près. Voilà. Là, on ne sait pas trop avec qui attaquer. On ne peut pas le... Il risque de le tuer. Bon, on espère que ça le capture. Ah, ben, non, pas du tout. Ah, bon, ben, comme ça. Ben, ça, c'est un... Je ne vois pas comment on peut faire, à part... On n'avait pas d'attaque non létale. On ne pouvait rien faire. Ce n'est pas logique, ça. Bon, malheureusement, on va annoncer la mauvaise nouvelle au groupe, là-bas. On se retrouve là-bas. Voilà, on revient au camp des jongleurs. J'espère qu'ils ne vont pas nous attaquer. Si vous venez de voir mon partenaire, bringe-le à moi. Vous ne le faites pas. Il est assez large. Et où ? Vous avez été obligé de le tuer. Oh, par l'œil. Non, mon pauvre petit cœur. Ah, ben, on obtient un tambour. Un collier bardé de l'art. Tenez, prenez ça, je n'en ai plus besoin, ça, mon partenaire. Je ne suis pas un artiste, je ne suis plus rien. Il a pleuré tout le temps au long de la route. Pauvre petit cœur. Et puis lui, il est triste. On est désolés, on est navrés. C'est bizarre. Ça doit dire qu'il y avait quelqu'un là-dedans. J'espère qu'ils sont honnêtes. Où il n'y a rien d'autre à prendre. Inventaire, qu'est-ce que c'est ? Oui, donc, ça, c'est de la viande de loup. La carcasse, on va la mettre ici. Et puis là, le tambour... Ah, ben, c'est à vendre. C'est à vendre. D'accord. Du coup, au niveau de la quête, qu'est-ce que ça donne ? Ah, c'est juste marqué accompli, d'accord. Bon, ben, on va aller vers le contrat des rats. Sébastien qui monte un niveau. Magnifique. Le voilà, niveau 6. Donc, on va augmenter son mouvement. Donc là, au niveau du compendium, on peut encore une fois... ...chercher une amélioration. Ah, le collier bardé de l'art. C'est pour contrôler l'ours au combat. Voilà, on va l'apprendre. Au niveau des voix. Un point supplémentaire en célèbre. Un point en bricoleur. Passer compagnon au met dans un métier pour la première fois. On est déjà à 15. Super. Là, il faut l'érudier à signer. Alors, ici. Réduire le nombre de repos et de... Ah, ben voilà. Là, il y a des ressources manquantes. Bien nourri. Appréciez la proximité des compagnons malgré tout. Pour pas l'été de fuite au prochain repos moyenne. Ah bon, pourquoi ? Si on la libère. Ah, elle est partie. Mais non, on voulait lui enlever les menottes. Ah mince. Bon, ça fait une bouche en moins à nourrir. Mais bon. C'était pas ce qu'on voulait. On va finalement, elle a profité de notre nourriture pour rien. Puis on n'a pas de nouveaux alliés. Par contre, il fallait dormir. Il faut verser la solde. Une carcasse. Les viandes. Ah tant pis, on va prendre du poisson et des cerises. Super. Je me suis fait mercenaire pour avoir du payé, tuer des bandits, pas pour casser des cailloux ou faire la cuisine. Bon sang, qu'est-ce que c'est de cette compagnie ? Non, non, c'est, voilà. Plus de 64 points d'expérience en tant que bûcheron. Par contre, est-ce que Axe peut nous faire quelque chose de meilleur ? On peut faire la tente. Maximum de points de bravoure augmenté de 2. Je vais venir à chaque compagnon, si au moins un compagnon est assigné. Et bah voilà. Super. Voilà, ça a fière allure. Bon, on a gagné quelque chose au compagnon du homme. Alors, flotte prime. Alors ici, ressources humaines. Alors, votre trou peut passer des annonces de recrutement auprès des taverniers. Les compagnons s'encouragent les autres et... Et chacun gagne en volonté. Les compagnons ont tant voyagé qu'ils peuvent désormais marcher plus longtemps avant de se fatiguer. Ah, ça c'est très bien. Les compagnons apprennent vite et bien les défis de voix valents. Non, ça non. La armure et un casque à sorti voient leur bonus de garde augmenté de 10%. Réduit de 10% de la vitesse de la fatigue de la troupe. Ok, oui. Ok, oui. Artisan légendaire. On est à 19 sur 20. Et voilà, on est à un niveau... Voilà, magnifique. Les salaires sont négociés à la baisse pour le bienfait de la troupe. Soit le versé aux compagnons réduit de 10%. Ça pourrait être intéressant. Prix d'achat des marchandises réduit de 10%. Augmenter le nombre de contrats. Prix de vente d'objets de luxe. On va prendre ça. Soit le versé aux compagnons réduit de 10%. Pour le bienfait de la troupe. Et voilà, plus que 219. Très très bien. Archéologue. Et on débloque un niveau. Mieux au prévenir que les compagnons sont moins enclins à subir des blessures au combat. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abonne plus vite les poursuites. Double la quantité de connaissances gagnées grâce au lutrin. Une arme plus célèbre que son porteur mais qui détruise à son plein prix. Pour remettre à niveau une arme légendaire réduit de 50%. Ah ! On en a une sur nous. Et torsure plus longtemps et éclaire plus longtemps au combat. On va subir des blessures. Moins blessés. Je pense que c'est plus important ça quand même. On va prendre ça. Voilà, parfait. Très bien. Du coup, on continue. On est allé vers les rats. Ah bien, allons-y. Il y a un groupe de bandits. On va les massacrer. Ah oui, ils sont 13 quand même. Ils sont pas ridicules du tout. Mais bon, là, ce qu'ils oublient et ce qu'ils ont pas compris, c'est que... Là, cette fois-ci, on est... Là, quand on va intervertir. Donc là, comme d'habitude, Monique... Là, le truand. Voilà, au revoir. Superbe. Donc lui, il pourra pas nous atteindre. Ça, c'est bon. C'est celui-là, là-bas, qui va attaquer. On a vu que c'est celui-là. Il faut y aller avec... Avec Thorus. On aurait pas dû y aller avec lui. Déviation. Il va se faire attaquer. Il est empoisonné. Le suivant, c'est celui-là. Et ensuite, c'est qui ? Oh, ils sont loin. Ils sont loin, ils sont loin. Parfait. Voilà, je suis trouillé. Voilà, déjà, il se prend ça dans la figure. Ça, c'est fait. Oh, il a résisté. Bah, dis-donc. La riposte, merci, au revoir. Ça, c'est fait. Par contre, Akert, il faut absolument le déplacer au plus vite. Déjà, là, on va aller s'occuper de ceux-ci. Oh, il y a plusieurs malfaiteurs. Ça, c'est plus embêtant, par contre. On a envie de la crapule. Voilà. Il n'y a plus d'armure. Ça, c'est tout bon. Ak, tu recules. Bon, eux, c'est bon. Ils sont trop loin. Le malfaiteur suivant qui va attaquer, c'est celui-là. Donc, il faudrait pouvoir... Déjà qu'on se débarrasse de ceux-ci. Ils sont coriaces, hein. Est-ce qu'il va avoir la portée ? Je ne suis pas certain. Il n'a pas la portée. Ça, c'est bon. Bon, l'autre, il est à 10 km. On va se déplacer comme ceci. Ça protège Akert. Il n'a pas assez de portée. Super. Par contre, là, si on ne se met pas en face du malfaiteur, il va attaquer Akers et on va avoir le même souci qu'au combat précédent. Les malfaiteurs, c'est une horreur. Ils sont super solides. Il a déjà affaiblissement ? Non. Je trouve qu'affaiblissant. Ça lui rajoute encore un poison. C'est embêtant. Bon, lui, il est à l'autre bout de la carte. Ils sont quand même beaucoup, hein. J'oublie pas qu'on est un de moins. Aïe. Bon, il touche son allié avec. Vive la solidarité au combat. Est-ce qu'on va l'aider ? On va l'aider avec Chapeau-Loup, comme ça on reviendra avec Lombardie. Bon, elle n'a pas de traits, ça a une archère. Plus d'utilité. Voilà, ça s'est fait. Utiliser le point. Non, il n'arrivera pas à l'achever, même en utilisant le point. C'est vrai que Chapeau-Loup avait conseillé. On remercie Chapeau-Loup d'ailleurs de regarder les traits des ennemis. Et ça, j'y pense jamais. Merci pour le malfaiteur qui est bien abîmé. Par contre, TLR, Sébastien, on va le reculer. Normalement, là, il a la portée. Ah, jute. Elle est prospère. Très bien. Qui va attaquer en premier celui-ci ? Plus celui-là. Donc, il faut d'abord battre celui-ci. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, tout ce beau monde là-haut. Lombardi n'a pas assez, malheureusement. Donc, ça va être... Monique. Voilà, ça c'est fait. On ne peut plus bouger. Donc, lui, il ne pourra toucher personne. Ensuite, c'est un malfaiteur. C'est celui-là qui va attaquer. Là, on n'a pas 46 solutions. On va détruire son armure. Ça, c'est bon. Par contre, ça fait beaucoup de poison. La riposte. Maintenant, c'est l'autre malfaiteur. Normalement, il n'aura pas assez de portée. Avec la poule, on ne peut rien faire. On va réaliser celui-ci. Parfait. Et le temps qu'il se déplace, il n'aura pas assez de portée. C'est bien ce que je pensais. Qui qui va attaquer après ? Celui-là, là-haut. Pas assez de portée avec Chapolo. Avec Aker, je pense que oui. Ça veut dire qu'il va taper à Aker. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, on va se mettre comme ceci. On va faire ça. Ça ne va pas du tout. On va faire ça. Ah non, ça va empoisonner Alexis. Malheureusement, un tour pour rien. Il n'en a vraiment rien à faire de son coéquipier. Chapolo, il va se mettre derrière TLC. Eux, ils sont trop loin. Lombardie, il va engager celui-là. On va lui faire ceci. Je prospère, il n'aura pas assez de déplacement. Ah ben, il a tué le malfaiteur. Merci bien. Donc, si on regarde les ennemis. 27 de force. 19 en transport. Énorme. Donc là, on l'alloi, ce n'est pas intéressant. Pas de trait. Pas de trait. Par contre, il a le meilleur résultat, celui-ci. Pas de trait. Pas de trait non plus. Non, alors, TLC, il est où ? TLC, il va venir ici pour aider. C'est bien, on gagne du temps. Pas assez de portée. Très bien. C'est à qui ? C'est à Taurus. Donc, Taurus, il va par ici. Il est empoisonné. La nouvelle ronde commence. Soit. On n'a pas ciblé le bon. On va l'engager. Même si on fait ça, ça ne va pas du tout le battre. On ne va pas gaspiller tous les points non plus. Donc là, on va y aller avec lui. Attention, là, ça va attaquer par là-bas. Bon, là, on va taper avec Akert. L'autre critique, on va le jeter, ça. Encore une fois, ça n'est pas possible. Ça ne marche pas. Taurus. Évidemment, on a mal cliqué. Décidément, on fait des erreurs, là, aujourd'hui. Il ne faut dire que j'enchaîne. C'est le troisième épisode que je tourne d'affilée. Je tiens à préciser. Je tiens à monique. Qui est pris, là, entre les différents ennemis. On va pouvoir faire ça. Monique va pouvoir taper, comme ça. Voilà, superbe. Plus d'armure. On ne peut rien faire de plus avec Chapolo. Ah, ça attaque Lombardie. Ouf. Lombardie, il dérange. Là, avec TLC, on va s'occuper de celui-là. Parfait. Je ne pensais pas que c'était la carte qui allait être visée. C'est fort embêtant. Il faut dire, c'est qu'il est visé aussi. C'est le jour et la nuit, la différence d'ennemis. On va prendre celui-ci. On lui fait la frappe déstabilisante. Avec Sébastien. Voilà, on frappe. Ça tape ses alliés. Ça ne nous dérange pas. Oh, magnifique. Ça ne sert à rien de gâcher. Ici, la compétence. Là, encore une fois, il faut vraiment, vraiment, vraiment aider Monique. Par contre, là, à cartes, il risque d'avoir vachement mal. Parce que là, c'est terminé. On a la galvanisation. Voilà, là, il est détruit. Il faut tenir pour Ackert. Le soin. Il faut lui couper le poison. Celui-là, c'est terminé. Là, on va l'attaquer. Voilà. On s'attaque au point. Ça ne peut rien faire d'autre. Chapolo, il va venir ici. Voilà, là, c'est terminé. On va se placer là. On va dégager l'ennemi de Ackert. Voilà, c'est fait. Ackert, il va venir ici. Voilà. Oh, bah non, on voulait le capturer. Oh, bah non. Donc, là, c'est Ackert. Il n'y a plus que Lombardi qui doit se déplacer. Et voilà. 38 pièces d'or, des cordes, du tissu. Ah, c'est un peu une armure comme avait TLRC avant. Sauf que là, elle est de niveau 6. On va voir ce que ça vaut. Une armure qui rase hors-la-loi. Journal à vendre. Et une dague à vendre. Compétence empoisonnement. Comme un Ackert. Sauf qu'il y a plus 7 en dextérité. C'est bon, ça. 30 en dextérité pour Ackert. Très bien. Et Monique qui monte en niveau. Monique qui est au niveau 7. Augmenter le critique ou augmenter la force ? Oui, le critique. On est entièrement d'accord. Parfait. Le bois, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est ici ? Très bien. Valera, on va s'en occuper. On va faire une attaque avec Ackert. Et on peut inverser. Hop. Là, vous êtes tous empoisonnés. Là, on va le tuer. Normalement, l'autre, il ne pourra pas attaquer. Il ne peut pas bouger. Là, c'est le suivant. Voilà. Ensuite, c'est l'autre. L'autre, il va pouvoir attaquer. Sauf si on y va avec Ackert. Elle qu'il faut toucher, de toute façon. Ah bah, on a touché le petit, mince. Ah bah, on a touché le petit, mince. Une fois, je fais le rat. Je vais passer ici. Le choc affaiblissant. Prospère, il va attaquer. Les rats qui ont 30 points de vie. Puis, il ne peut pas bouger. Est-ce qu'on peut attaquer depuis là ? Non, on ne peut pas. Celui-là, il tombe. La Lombardie qui arrive. Sur la Matriarche. Elle est solide, hein ? Il y a plusieurs rats qui tombent. Il y a plusieurs rats qui tombent. Ils vont arriver. Là, on ne peut pas passer. On ne peut rien faire. Bravo. Alors, deux cuir. Des asticots. Ça, c'est pour la pêche. On va mettre ça ici. Des rats. Ça fera toujours de la viande. Décrocher. Des échantillons. Une carcasse. On a fait le contrat. Très bien. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Encore une fois, une belle avancée. Il y a tellement de choses à faire qu'on essaye de donner sur tous les fronts. En attendant, si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas non plus à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne si tu veux me soutenir de manière plus poussée. En rejoignant la GeoFamily. Ce sera avec grand plaisir que tu seras accueilli parmi les membres exclusifs premium de la communauté. Donc en attendant, prends soin de toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Et on n'oublie pas de remercier les souscripteurs à la chaîne. Un grand merci à Bibimiel, Gisleine, Alexidé et MF7. Merci à vous.